Aujourd'hui, nous accueillons Gary Saou, meilleur élève du Sénégal en 2018 et 2019 lors du concours général, l'ancien élève du lycée d'excellence de Gourbel, actuellement en classe étoilée au lycée Lui-le-Grand de Paris, après une année prépa réussie. Bonjour Gary, que nouveau cette visite ? Bonjour Nathé, bonjour à tous et merci aux auditeurs de l'ARFM. Je suis venue pour vous présenter mon roman, pour vous en parler et peut-être espérer creuser un tout petit peu la trame de l'histoire afin de faire découvrir aux gens de quoi je parle dans ce roman. Un roman, votre première oeuvre, roman qui s'intitule « Sous le visage d'un ange », Gary parle-t-elle de sa vie ? Non, dans les grandes lignes, non, c'est pas ma vie du tout. Il s'agit d'une histoire fictive et pas autobiographique, mais peut-être les gens qui me connaissent peuvent reconnaître un peu partout des fragments de ma vie. Il s'agit de la vie d'Aline principalement, qui en un moment donné de sa vie rencontre Karim, Karim qui va devenir l'amour de sa vie. Dans cette relation, il y a eu des obstacles, des troubles faits. La maman de Karim par-ci, Abby, l'ancienne copine de Karim par-là, le passé difficile d'Aline entre autres. Finalement, la relation n'a pas pu survivre. Exactement. Il y a vraiment, entre ces deux personnages, une histoire assez complexe. Une histoire que certains lecteurs peinent à comprendre. Les lecteurs avec qui j'ai échangé me disent en fait que ces deux jeunes gens, on ne sait pas ce qu'ils veulent finalement. Ils s'aiment, mais en fait ne se le disent pas. Ils s'aiment dans le silence. Ils sont toujours dans la contradiction. Mais moi, j'ai écrit dans la perspective de me dire en fait que l'amour qui ne tue pas, l'amour qui ne blesse pas, n'est pas l'amour en fait. En disant aux gens qu'il y a des relations qui ne marchent pas et qu'il y a quand même de l'amour dedans et que ce n'est pas l'amour qui est la recette magique pour que tout marche. C'est un coup de baguette magique. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a vraiment certains faits qui entrent en compte et dont les gens ne parlent pas parce que ce sont des sentiments tues. C'est la plupart du temps des frustrations dont on ne parle pas. Et c'est ce qui est arrivé à Karim et Aline qui entretiennent une relation assez explosive, disons, parce qu'ils ne se disent rien. Il n'y a pas de communication, même s'ils s'aiment quand même. Ce qui nous amène à nous poser cette question, Aline, ange ou démon ? Ange ou démon, je dirais entre les deux. Je ne vais pas me prononcer pour ça. Je laisse au lecteur le soin d'en décider. J'ai dépeint le personnage d'Aline. J'ai dépeint ses bons côtés, ses mauvais côtés. J'ai expliqué pourquoi elle était mauvaise, pourquoi elle était bonne. Et je laisse à chacun le soin, selon ses expériences, selon sa vie, selon son regard, de juger de sa bonté ou de sa lédeur. Cette relation se termine par un flop, si on peut parler ainsi. Quelle va être la suite ? Eh bien, la suite va être abordée dans le deuxième tome qui est déjà en voie de publication. Donc, il y aura un deuxième tome ? Exactement. Qui est déjà écrit ? Déjà écrit et en voie de publication. Et un troisième tome qui est en cours. Le titre, on peut l'avoir ? Oui, pour le deuxième tome, c'est lorsque le masque tombe. Les masques d'Aline et de Karim ? Vous faites le lien, oui. Où vient de la famille Kandou ? Je crois que c'est un peu tous les personnages. Même si, principalement, je parle d'Aline et de Karim. Ils nous montrent ce qu'ils sont en eux. Et dans le deuxième tome, Aline va être beaucoup plus ouverte. Elle va être beaucoup plus heureuse. Parce qu'en fait, elle aura délaissé tout ce qui l'enlédissait. Tout ce qui l'a supporté et l'a lourdissait. Et donc, elle est devenue beaucoup plus légère. Merci, Diari Saou. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. En tout cas, on vous souhaite bon vent. C'est tout pour cette chronique. 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 way comme que communication à moul qu'elle monte comprendre qu'elle n'est qui l'aiguï finalement doudou mou du fern t karim de fadek bob ou à lébrou gamin tene moum de faute ni il moude si directement à l'émoube de moire à mt à l'immont beaucoup lieu n'y qu'un pose l'anneau de vivre l'anneau de beugue des caries moi même l'une d'un seul ça moumou qu'elle décide et finalement vos relations me gna carim trop mais mon limous beaucoup timon moy opportunité pour mon ami mou parce que mon fraco utilisé pour mouss moumou guen si j'ai fait j'ai mounais con montagne utiliser carim mais finalement de fédé me tibir n'a qu'un n'est ni mongé comme à c'est bug carim bec et guéna n'a les motards modem qui l'isputé midier et d'une rame d'identité bien que les moudiers l'uniot n'est à dire qu'un d'être l'âge d'affaires amoureux amni de mort et motelie ou bleu de faire en fait l'envoyer l'électeur l'offre wow nini binna deuxième tombé les moumou guen de ces deuxièmes tombés d'un découvri en fait d'un gamin très en l'air où l'hôpital premier tombé à l'île monde de fabonne voilà à l'île de faba exactement qu'elle a moulé l'olive d'un alerte 2e tombe 2e tomber a maintenu lorsque le masque tombe le tout doux tourbina maintenait moi comme un mois quand l'église connecte n'a qu'on est l'ingadon fallait ni ham quand moi à l'île ni ham quand moi carim terrible boulogne n'a qu'on a déposé co maison d'édition ni n'ont qu'est publié à m'attendre le magique armâton ouais j'ai déjà vu j'ai reçu des faits le boulogne basse et c'est ce qui n'est qu'ils étaient gilles d'annes d'orgueur et d'idiot l'idique d'adjé le kibéenne chronique je suis partie de l'une des rares personnes à ne pas vouloir se spécialiser parce que je voudrais en fait tirer le meilleur de moi même dans toutes les disciplines dans où je suis bien même si son niveau est fictive diarri en est une pour ses proches disons qu'elle est travailleuse et l'hospiteur c'est tout ça et la fiscalité qu'une petite fille doit faire et tout ça à fait ses parents son plat préféré c'est la tchèque et bien le pas dangereux surtout c'est la tchèque et c'est pas un plat sénégalais mais surtout ils voient rien et mais c'est un plat que j'ai récemment découvert mais qui m'aie beaucoup vous avez prépare oui bien sûr c'est sûr oui notre lauréate est également polyglotte car elle s'exprime bien en anglais et en espagnol en dehors du français du wolof et de son peuple maternel mais le lia djala pourquoi le 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 le